Il y a désormais plus de deux ans, précisément le dimanche du janvier 2023, nous avions perdu Georges Pernoud, emporté par les ravages de la maladie d'Alzheimer, à l'âge de 73 ans. Cet illustre journaliste, étoile du petit écran, était reconnu pour son rôle de créateur et d'animateur de l'émission emblématique, Thalassa. Le jeudi 19 octobre 2023, lors de sa participation sur le plateau de l'émission « Chez Jordan », diffusée sur C8, Sylvain Augier a évoqué la dette de gratitude qu'il avait envers son ami. Interrogé au sujet du décès de Georges Pernoud, il a partagé ses mots. Il tenait absolument à ne pas abandonner Thalassa, et cette détermination lui a été fatale. La maladie d'Alzheimer l'a malheureusement frappée, et il s'est éteint. La perte de son émission était une douleur profonde pour lui, car il y était profondément attaché, et la maladie d'Alzheimer a finalement mis un terme à sa vie. Cependant, Sylvain Augier, l'ancien animateur de l'émission « La carte au trésor », a précisé qu'il n'avait pas discuté de cette situation ensemble. « Quand la maladie l'a affectée, j'étais déjà engagée dans d'autres projets. J'étais en train de filmer « L'Europe vue du ciel en hélicoptère », a-t-il rappelé. » Le lundi 5 juin 2023, sur le plateau de l'émission animée par Jordan Deluxe, Laurent Bignola avait affirmé que le départ de Georges Pernoud de l'émission « Thalassa » en 2017 avait été une période particulièrement difficile pour lui. Il avait exprimé que Georges perdait ses repères à cette époque. Il a ajouté « Moi, Georges me disait tout le temps. Quand je suis parti, il m'a dit « C'est élégant ce que tu fais. » Parce que je lui ai dit « La preuve de mon honnêteté, de ma bienveillance, c'est « Tu as peur de moi. » Ému, l'animateur regretté aurait répondu « Eh bien, je m'en vais. » En larmes, il lui aurait confié « Moi, je n'ai pas de passion. » « Toi, tu aimes tout. » « Moi, je ne sais rien faire d'autre. » « C'est mon truc, quoi, Thalassa. » Laurent Bignola a partagé avec émotion, il est évident que quand on lui retire ça, certains ne sont pas très élégants, quoi, pour dire au revoir. Et je pense que ça a été un traumatisme plus qu'un simple choc. Laurent Bignola a ensuite évoqué le fait que de la suspicion avait été instillée dans l'esprit de Georges Pernoud, avec des insinuations selon lesquelles il était destiné à le remplacer, ce qui aurait contribué à semer la paranoïa chez lui. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –